Lui représente la première cause de décès par cancer chez la femme. Vous l'aurez deviné, il s'agit bien du cancer du sein. L'ablation partielle ou entière du sein est le seul recours pour en guérir. Celles qui sont passées par là vivent très souvent mal. La situation, fort heureusement, des initiatives mettent des prothèses mammaires à la disposition de ces femmes qui ont connu une mastectomie, suivant quelques témoignages poignants de femmes victimes de cancer et qui ont subi une ablation du sein avec Daouda Ouattara, Kuale Nibie et Amandine Lalsaga. Séance de chimiothérapie pour un cancer de sein. Cette jeune dame de 37 ans devra par la suite subir une intervention chirurgicale avec une ablation du sein malade. Au-delà du cancer qui l'inquiète, la perspective de la perte d'un sein lui donne des insomnies. Ça constitue une nuit blanche par rapport à ma féminité. Quand je veux me rélever, est-ce que je serai encore une femme pleine ? Rosalie Ziba est passée par là il y a de cela deux décennies. 20 ans de souffrance à supporter le regard des autres et d'avoir à jamais perdu une partie de soi. J'ai dû confectionner des seins avec des chiffons, du tout. Je pliais même des serviettes, je me mettais dans le sein. Ça n'a pas été facile. Ce n'est pas confortable. Deux fois tu peux te courber et puis ça tombe. Vivre avec un seul sein, cette jeune patiente en fait également l'expérience depuis maintenant un an. Une souffrance intérieure qui a bouleversé sa vie à jamais. Tout change. Tout change en ce sens que tu ne peux plus porter tout ce que tu veux. Moi j'ai eu à porter une tenue, un haut grillagé une fois avec le tissu à l'intérieur. Je me suis abaissé et quand je me suis redressé, il se trouvait que le tissu avait bougé. Et donc le monsieur qui était en face de moi a fixé son regard sur ma poitrine. C'est quand il a tourné le dos que j'ai vérifié et j'ai vu que bon, le tissu tout blanc pointait sous un haut grillagé et c'est trop vilain. J'ai vraiment pris un coup là-dessus et ce jour-là je suis retournée directement chez moi. Bon, je suis rentrée pleurée comme je pouvais. La question de l'ablation de seins ébranle aussi des couples. Surtout lorsque ces femmes ne bénéficient pas de leurs partenaires, de la compassion et de l'assistance nécessaire pour affronter ces moments difficiles. Il y a une dame même qui m'a appelée une fois de Tengkodogo pour me dire que son mari a dit que si elle coupe son sein, elle n'a qu'à partir. Oui, il n'est pas d'accord qu'elle coupe son sein. L'autre n'arrive plus à te regarder. Voilà, il trouve qu'il y a quelque chose en moins sur toi. Ça le dérange, c'est naturel. Mais j'en souffre, j'en souffre parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas un choix que j'ai fait. Pour ne pas avoir à subir tout ce stress, certaines femmes préfèrent rénoncer à l'ablation du sein, même au prix de leur vie. Les femmes elles-mêmes ne veulent pas perdre le sein. On essaie de montrer l'importance parce que le but du traitement, réellement, c'est de réduire la maladie de sorte qu'on puisse faire l'intervention. Mais si elle refuse de faire, après, la maladie reprend à zéro. L'ablation du sein ou la vie, un choix parfois cornélien qui met dans la balance la préservation d'une certaine féminité et la santé. Pourtant, la vie vaut bien ce sacrifice. La chirurgie est le principal traitement des cancers du sein, car c'est parmi les patients qui ont été opérés qu'il y a des cas de guérison. Mais le problème, c'est que la femme se retrouve avec un seul sein. Et beaucoup de femmes sont gênées et cela est parfois responsable de dépression. Pour conserver leur féminité après avoir perdu un ou tous les deux seins, c'est le recours aux prothèses. Des accessoires accessibles aujourd'hui grâce à une initiative de la Lubica, la Ligue Burkinabé contre les cancers du sein. Notre ambition, c'est de former des couturiers dans les différentes zones du Burkina Faso pour que ces derniers prennent le relais de la production, de la fabrication, pour que les femmes, où qu'elles se trouvent sur le territoire burkinabé, puissent bénéficier de ces prothèses qui sont très réparatrices. Ces prothèses vont nous permettre de réhabiliter nos femmes en attendant bien sûr que nous entamons d'autres campagnes de reconstruction du sein. Cette reconstruction sera chirurgicale et ça sera également, nous espérons que nous allons pouvoir faire cette reconstruction de façon gratuite grâce à des collaborations avec des partenaires nationaux et étrangers. Une lueur d'espoir donc pour ces milieux de femmes à travers le Burkina, victimes de cancers du sein et plongées dans la tristesse, le désarroi et même dans la dépression. Elles pourront désormais retrouver leur féminité, leur silhouette d'antan, l'envie et surtout la joie de vivre tout simplement. Elles pourront désormais retrouver leur féminité, leur silhouette d'antan, l'envie et surtout la joie de 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 la joie.